Nous recevons ce matin M. Djaou Djibril, il est expert en sécurité. M. Djaou, bonjour. Bonjour Mme Djaou. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler de la situation du pays, de l'insécurité notamment. Des bandes armées organisées sèment la terreur dans Dakar et dans les régions également. Aujourd'hui, comment justement vous analysez cette situation ? Tout d'abord, Mme Djaou, permettez-moi de saluer les auditeurs et auditrices de Réunion FM. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à une recrudescence des agressions, que ce soit dans la capitale ou que ce soit aussi à l'intérieur du pays. Il faut déjà essayer de regarder les facteurs sociologiques. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir de la sorte ? Parce qu'aujourd'hui, avant, on disait qu'il y avait un échantillon pour les gens qui s'adonnaient à de telles pratiques. Ils étaient âgés entre 25 et 40 ans. Mais aujourd'hui, l'échantillon est beaucoup, beaucoup plus propice. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'organisent en bandes et puis qui sèment la terreur, que ce soit au niveau... C'est-à-dire des jeunes qu'on appelle les microbes, pour reprendre l'expression ivoirienne. C'est comme les jeunes qui sont à Abidjan, qu'on appelle les microbes. Donc ces jeunes, ils s'adonnent, ils se forment en bandes et ils attaquent les honnêtes citoyens. Donc je pense que tout ça, déjà, il faut regarder les causes. Qu'est-ce qui a poussé les gens à faire ça ? Déjà, il y a le chômage massif des jeunes, parce qu'il y a les perspectives, l'absence de perspectives, de formation. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'État ne peut pas donner un emploi à chaque citoyen, parce que ça n'existe dans aucun pays du monde. Donc, que ce soit en France ou aux États-Unis, on parle d'un taux de chômage qui avoisine entre les 9 et les 12 %. Mais ce que l'État peut faire, c'est créer un environnement économique qui puisse permettre aux Sénégalais d'avoir une culture d'entreprendre. Ça, c'est dans l'immédiat, c'est ça ? Ça, c'est dans l'immédiat. Mais par contre, Mme Diata, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, il est en train de faire des efforts sur la création des pôles emplois et tout ça. Mais il faut aussi que la population puisse s'approprier de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ce que l'État propose, c'est seulement pour les gens qui font partie du parti au pouvoir, donc qui ne sont pas concernés, alors que c'est pour tous les Sénégalais qui sont au Sénégal, qui sont au niveau de la diaspora. Donc, je pense que la première... Ça, ce sont des solutions. Mais en ce qui concerne justement la réponse à cette insécurité, aujourd'hui, il y a nos forces armées justement... pour faire des défenses et de sécurité. On note également, de l'autre côté, ces bandes organisées, leur maîtrise des armes. Comment expliquer ceci ? Et où permettent aujourd'hui de relayer à travers la toile les confécutures et voir un peu ce qui se passe ? Tout à fait. Mais par contre, j'aimerais vraiment qu'on soit prudents sur un serre, sur un feu. Aujourd'hui, on ne parle pas encore d'utilisation d'armes à feu à grande échelle. Là, on voit de temps en temps, on parle de pistolets ici. Mais c'est plus l'utilisation des armes blanches, c'est-à-dire les machettes, les couteaux et tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut une présence effective sur le terrain de la part de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui sur le terrain, parce que vous prenez la VDN3, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de phénomènes d'agression et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas faire 500 mètres sans rencontrer un barrage de nos forces de défense et de sécurité. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que la bataille sur le terrain soit gagnée. Il faut que les forces de défense et de sécurité, elles occupent le terrain. Donc, il faut que la peur change de camp. C'est-à-dire que ces bandes organisées puissent savoir qu'aujourd'hui, de par leur forfait et tout ça, même si nos forces de défense et de sécurité arrivent à les identifier et à les interpeller après leur forfait, mais il faut quand même qu'on puisse anticiper. C'est-à-dire, dans les zones criminogènes, accentuer la présence pour prendre une longueur d'avance sur les marcheteurs. On a l'impression également qu'ils n'ont plus peur, malgré la vigilance de certains, parce que beaucoup de vidéosurveillances aujourd'hui sont installées, mais ils défient de plus en plus des gens. Vous savez, déjà, je pense qu'aujourd'hui, au nord du Sénégal, on a une certaine culture. C'est-à-dire qu'on commence à prendre au sérieux la question de la sécurité. Pour ce qui est, par exemple, si les gens ont peur ou pas, je pense qu'après, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont au moment d'exécuter leur forfait. Parce qu'il y en a qui s'adonnent à l'utilisation de certaines drogues et tout ça pour passer à l'acte. Mais quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos forces de défense et de sécurité, depuis le début, par exemple, ils n'ont ménagé aucun effort pour appréhender ces gens-là. Maintenant, je pense qu'après, ce qu'il faut, c'est d'essayer d'étudier la psychologie de la personne pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui l'a motivé et dans quel état d'esprit il était au moment de commettre ce forfait. Donc, je pense qu'après, c'est un travail qui sera fait en amont et c'est un long travail à faire avec tous les actes réunis pour pouvoir essayer de définir la psychologie de la personne avant le passage à l'acte. Il y a une autre affaire également. On parle toujours d'insécurité liée cette fois-ci aux incendies. Il y a une récurrence de ces incendies dans les marchés, dans les hôpitaux. Et ce que l'on a vu récemment, ce sont les hôpitaux à Tiwawan également. Quel commentaire justement sur ces incendies, dans les hôpitaux surtout ? Madame Diata, vous me posez une question où je suis vraiment fière d'y répondre. J'ai passé 22 ans en France et aujourd'hui, que ce soit dans la société française, il est inadmissible d'ouvrir un établissement ou de gérer un établissement recevant du monde sans pour autant que les normes en matière de sécurité et incendie ne soient respectées. Au Sénégal, le constat, il est alarmant. On a fait une étude sur le marché. 80% des établissements recevant du public, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les universités, que ce soit les banques, que ce soit... Quand on parle d'établissements recevant du public, ça a été défini par l'article 123-2 du Code de la construction et de l'habitation qui dit que c'est un ancien bâtiment ou local où des gens sont admis gratuitement ou au moins il y a une petite rétribution. Donc à chaque fois qu'on voit un local ou par exemple quelque chose, on voit que ça accueille du monde, normalement on doit pouvoir mettre les conditions de normes en matière de sécurité et incendie. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois à l'hôpital de Tuavonne, c'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui, la mer de l'homme est liée pour quelque chose. Parce qu'on est en train de parler de défaillance électrique et tout ça. Mais ça, pour un pays comme le Sénégal, normalement ça, ça doit faire partie du passé, ça ne doit plus exister. C'est-à-dire l'être humain doit être au centre de tout. Donc aujourd'hui, par exemple, on a parlé de l'hôpital de Tuavonne, demain ça va être dans les doctoires de l'université. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va limonger le ministre de l'enseignement supérieur, demain ça va être dans un ministère, on va limonger le ministre également. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, c'est de regarder la mise en conformité de ces établissements en matière de sécurité incendie. J'ai eu la chance quand même de rencontrer le président. Et vous pensez que ce n'est pas le cas ? Parce que dans ce cas de Tuavonne qui nous intéresse aujourd'hui, on parle de l'absence de schéma électrique. Vous pensez que les normes ne sont pas respectées ? Ah non, 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 du tout, là je suis catégorique. Il n'y a pas que seulement l'hôpital de Tuavonne, mais pour ce qui nous concerne par rapport à l'hôpital de Tuavonne, les normes de sécurité ne sont pas respectées. Parce que si les normes de sécurité avaient été respectées, on ne serait pas là en train de parler aujourd'hui de sa catastrophe. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai eu la chance quand même de rencontrer le président de la République il y a pratiquement plus d'un mois et demi. Et pour lui parler de ce problème de sécurité incendie dans les établissements de ce moment, ça c'était même avant que l'incendie se déclare au niveau de l'hôpital de Tuavonne. Le président, il a été très réactif, puisqu'il a donné des instructions à son ministre Hassan Diok de nous recevoir et qu'on puisse parler de ça. C'est vrai que quand même, ça a été fait avec ce qui s'est passé à Tuavonne et tout. Ça c'était en amont, ça c'était avant même que ça arrive. Donc ce qui veut dire que le président, il est soucieux de ce qui se passe aujourd'hui de la sécurité incendie dans les établissements recevants du public. Maintenant, il y a un travail à faire sur le terrain. Lequel ? Le premier travail, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, faire un diagnostic, faire un état des lieux. Qui fera ça selon vous ? Quand je dis qui, c'est quand je dis... Déjà il y a nous, en tant qu'expérience sécurité privée. Il y a déjà une commission qui va être mise en place. Cette commission, il va y avoir le préfet ou son représentant. Il va y avoir un membre du parquet, c'est-à-dire le procureur ou son adjoint pour rappeler les règles du droit. Il va y avoir la police ou la gendarmerie en fonction des compétences territoriales. Il va y avoir le maire ou son représentant. Il va y avoir la protection civile. Il va y avoir les pompiers. Et là on va créer une commission. Et c'est cette commission interministérielle qui va descendre sur le terrain, qui va aller dans les établissements recevants du public voir si les établissements sont aux normes. Si les établissements ne sont pas aux normes, on les invite à se conformer aux normes en matière de sécurité incendie. Mais M. Giaou, là vous parlez de nouvelles constructions ou bien d'anciens baptistes ? Non, vous savez Mme Diata, quand on parle de la mise en conformité, c'est le propriétaire ou l'exploitant, que ce soit une nouvelle construction ou bien une construction qui est déjà en activité. Voilà, donc on ne parle pas de nouvelles constructions, on parle de l'existant, de ce qui existe sur le terrain. D'accord. Déjà voir, comme on dit, les chemins électriques, si les moyens de secours sont à la disposition des agents de secours. En plus, il faut la présence d'un agent de sécurité incendie parce que cet agent de sécurité incendie, il va être le relais entre les services de secours et l'établissement. Mais là c'est inadmissible de rentrer dans un établissement recevant du public alors qu'il n'y a même pas un agent de sécurité incendie. Ça, c'est des choses que moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Dans ces cas d'incendie où l'installation est un peu indexée comme cause, quelle est la part de responsabilité, justement, des techniciens ? Non, mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est que déjà le propriétaire ou l'exploitant, quand c'est lui qui a la charge de son établissement, donc c'est lui qui doit faire de telle sorte que son établissement soit conforme aux normes en matière de sécurité incendie. Donc, par exemple, s'il y a un schéma, s'il y a, par exemple, normalement, il doit y avoir un plan de sécurité qui doit être affiché même à l'entrée de l'établissement. Effectivement. Donc, que ce soit le technicien qui doit, par exemple, faire le travail et tout ça, mais qui se rapproche au niveau de la commission qui délivre les agréments au niveau du ministère de l'Intérieur ou bien au niveau de la protection civile pour s'enquérir des bons conseils pour mettre aux normes son établissement. Aujourd'hui, quand même, il faut avouer qu'il y a un effort qui est fait de la part de certains consulteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des consulteurs qui essaient de prendre en charge cette question en matière de sécurité incendie. Mais par rapport aux établissements qui existent, qui n'ont pas eu cette chance, quand même, je pense qu'il va y avoir un travail de terrain, un travail d'audit, de diagnostic et de mise en conformité de ces établissements. Que ce soit les techniciens, il faut que ces techniciens soient habilités. Ce n'est pas qu'on aille chercher le premier électricien du coin pour venir pour lui demander de faire des branchements à tout va. Donc, c'est ça qui va faire que demain, qu'il y a un incendie qui se déclare. Et là, par contre, ce sera la responsabilité morale et pénale du propriétaire ou de l'exploitant. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce serait bien que les gens puissent se retrouver autour d'une table pour prendre en charge cette question sérieuse des incendies dans les établissements recevant du public. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne prennent pas en compte suffisamment toutes les normes ? Ah non, 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 non. Moi, je dirais que c'est une méconnaissance de la loi. Parce que nous, les Sénégalais, on a l'habitude de jouer avec la fatalité. Une méconnaissance ? Parce que déjà, en termes d'assainissement, on ne prend pas en compte cela. Lorsqu'on construit, on ne prend pas également en compte les branchements, les installations. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va dire que c'est et moi, je dirais que c'est une méconnaissance des règles. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, et puis, il y a aussi une certaine mauvaise foi de certains constructeurs également. Parce qu'à force de vouloir économiser, économiser, on ne prend pas en compte la question de la sécurité. Et c'est une question qui est vraiment primordiale. Comme je disais tantôt, on a l'habitude de jouer avec la fatalité. Ici, au Sénégal, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit il faut que les gens arrêtent avec ça. Parce que si la main de l'homme est liée pour quelque chose, il faut que les responsabilités soient partagées. Moi, je dis, c'est pour ça que, voilà, nous, on a attiré l'attention de l'État sur ce fait de mettre en place une commission interministérielle qui va faire l'étude, l'état des liens de tous les établissements recevants du public au niveau du Sénégal. Commencer avec une phase test dans la région de Dakar et dans la région de Thiès. Au moins, pourquoi ? Au moins, que les gens voyaient qu'il y a une nouvelle pratique qui avait été élaborée pour permettre de lutter contre ces incendies. Parce qu'il n'y a pas seulement le schéma électrique. Ça peut être autre chose. Demain, aujourd'hui, vous rentrez dans un supermarché, il n'y a même pas une issue de secours. Et ce qui veut dire que si demain, il y a un incendie qui se déclare, ça, c'est le catastrophe. Parce que nous, ce qui nous fait peur, c'est que c'est depuis ce qui s'est passé à Sonacos. C'est vrai qu'on était jeunes à cette époque, mais quand même, on n'est pas à l'abri de ça. Et aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, voilà, on est confrontés à ce genre de problèmes. Vous avez donné son aval, le chef de l'État, ce qui concerne cette commission, justement. a demandé à un de ses ministres d'instruire le dossier, de nous accompagner et puis de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire. Donc, je pense que le président, il est très réceptif par rapport à ce message. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que la commission soit mise en place le plus rapidement possible pour permettre à ce que ce qui s'est passé à Tuawon ne se reproduise plus. Nous, aujourd'hui, c'est notre cri de cœur. Ce qui s'est passé à Tuawon, que ça ne se reproduise plus. Ce qui s'est passé à la salle des ventes il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas parce qu'on parle de milliards et de milliards de pertes. Voilà, ce qui s'est passé au Marseille-Sanaga en 2020, ça, c'était déplorable. Ce qui s'est passé au parc de Lambaye, ça, c'était déplorable. Donc, aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse revoir notre position, mettre un agent de sécurité incendie. Je ne dis pas un agent de sécurité simple, il y a un agent de sécurité simple qui est là pour seulement pour faire tout ce qui est filtrage et tout ça. Mais il faut un agent de sécurité incendie qui est formé au métier de premier secours et au métier d'incendie. Et cette personne, elle va être le relais entre les services de secours et l'établissement au cas où un incendie s'est déclaré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président, il est très réceptif par rapport à ça. On est en train de continuer les consultations et je pense que, voilà, une fois que tout sera terminé, quand même, ce sera mis à l'ordre du jour et porté à la connaissance de tous les Sénégalais. Jibril Djaou, merci beaucoup. Merci, madame Diata. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, madame Diata.